Donc dans cette dernière partie du colloque qui s'intitule l'exigence de justice, il y aura trois tables rondes ou trois moments. Et la première table ronde concerne les obstructions à l'enquête. Et pour ça, nous entendrons tout d'abord Maître Plouvier, qui est au centre de la table. Maître Plouvier, qui est avocat de survie dans cette procédure. Ensuite, nous entendrons Madame Reynaud, qui était juge d'instruction au tribunal aux armées de Paris et qui a reçu les plaintes et combattu pour qu'elles soient toutes jugées recevables. Et pour terminer, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH et qui est l'avocat de la FIDH dans la procédure. Voilà, Eric, je te passe la parole. Je ne sais pas si c'est ce micro, si ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc on a entendu à deux reprises depuis une heure le fait que certains auraient la tentation de renvoyer à la commission du clair les éclaircissements ou les éclairages nouveaux dans le dossier qu'on qualifie de notre côté de bis et 0 depuis 2005. Je crois que ce serait une grave erreur. Il faut rappeler ici que dans les institutions de la République française, il y a un service qui est compétent pour établir des faits et établir aussi d'éventuelles responsabilités pénales. C'est le service public de la justice. Donc aujourd'hui, existe au tribunal de grande instance de Paris un dossier qui a été ouvert contre X du chef de crime contre l'humanité et génocide en 2005, c'est-à-dire il y a 14 ans maintenant, où se sont succédés 5 juges d'instruction, dont madame Brigitte Reynaud, en 2005, à l'ouverture de l'instruction judiciaire qu'il y a lieu et qui a permis l'implication de 4 officiers supérieurs de l'armée française, puisque aujourd'hui, à défaut d'existence d'indices graves ou concordants d'avoir commis l'infraction de génocide ou de crimes contre l'humanité, les juges d'instruction ont décidé de leur accorder, si on peut dire, un statut intermédiaire qui est le statut de témoin assisté, ce qui n'est pas mis en examen, mais ce qui est presque mis en examen, si l'on peut dire. Donc nous en sommes à un stade où des responsabilités individuelles pénales n'ont pas été trouvées, puisqu'il n'y a pas de mise en examen, mais nous sommes à un point où des personnes ont été impliquées. Il faut simplement, dans le temps qui met à partie, dire que les méthodologies d'enquête dans l'instruction judiciaire ouverte au tribunal de Paris ont été variables en fonction des juges d'instruction. On nous a parfois garanti que le peigne judiciaire ferait remonter les auditions de l'homme de troupe jusqu'aux officiers généraux à Paris, voire même les politiques, mais la valse des magistrats, bien sûr, n'entraînait pas une continuité dans cette méthodologie qui nous avait été pourtant annoncée à certains moments. Donc l'instruction a suivi son cours. Nous en sommes aujourd'hui au fait que les juges ont estimé l'instruction terminée. Dire qu'au moment même où le président de la République prend la décision de saisir ou de créer une commission destinée à ouvrir le secret défense, les juges de leur côté sonnent le glas en disant que c'est terminé. Donc il n'y aura pas, selon toute probabilité, de renvoi devant une juridiction du crime de génocide ou de complicité de génocide. Et cette question sera abordée dans la toute dernière partie de ce colloque. Et nous sommes donc dans une période d'attente du réquisitoire définitif de non-lieu ou pas, mais sans doute de non-lieu dans ce dossier. Donc voilà le temps judiciaire dans lequel nous sommes maintenant. Brièvement, je voudrais rappeler les obstructions qui ont pu exister dans cette procédure du point de vue de la défense et de la manifestation de la vérité, puisque tel est l'enjeu, en rappelant en premier lieu que les capacités d'obstruction sont des capacités qui résultent de l'autorité qui est impliquée. Je commence par le parquet, puisque le procureur de la République est partie prenante dans un dossier d'instruction. Et Mme Reynaud vous expliquera sans doute tout à l'heure comment certaines plaintes n'ont pas été jugées recevables par le parquet de Paris, des plaintes de victimes, qu'elles soient des associations ou des personnes privées, puisque le parquet n'avait pas envie, en quelque sorte, d'agrandir le cercle des victimes dans ce dossier. Il a fallu qu'un appel soit interjeté devant la Cour pour que la Cour d'appel donne raison au juge d'instruction et tort au procureur de la République dans la question de la recevabilité de certaines plaintes de victimes. Donc le parquet a également une capacité d'obstruction en rejetant des demandes ou en requérant le rejet de demandes d'actes, ce qui a été le cas de nombreuses reprises dans les demandes qui ont été formulées par les parties civiles. Voilà pour les prérogatives du parquet, qui aura aussi son avis, je l'ai déjà dit, à donner, s'agissant du réquisitoire de renvoi devant la juridiction ou non. S'agissant du juge d'instruction, il faut rappeler que c'est lui qui mène la danse, si je puis dire, c'est-à-dire qui est en charge des investigations. Ils sont trois juges d'instruction. Ils sont donc en charge d'établir des faits. Et ils sont aussi en charge d'établir des responsabilités pénales individuelles. Dans ce dossier, des obstacles nous ont été opposés à diverses reprises, notamment par la capacité qu'on les juge à refuser des demandes que nous formons. Si nous demandons par exemple d'entendre le chef d'état-major de l'armée, parce qu'on estime qu'il a peut-être un mot à dire, et on a compris tout à l'heure que le PC-Jupiter n'était pas très loin du chef d'état-major de l'armée, ni des autorités politiques qui sont avec ce chef d'état-major. Donc nous estimions normal, dans cette période cruciale du 27 au 30 juin de 1994, d'avoir des éléments sur la haute hiérarchie militaire et les responsabilités politiques. Les juges ont refusé de faire des investigations vers le haut, vers les officiers militaires supérieurs, ou vers les politiques, ce qui a provoqué un appel de notre part, qui a été rejeté par la Cour d'appel de Paris. Donc ce sont des capacités d'obstacles que peuvent mettre les juges dans la manifestation de la vérité, pour des raisons qui sont officiellement exprimées dans les demandes. C'est pas utile, on a assez d'éléments, nous verrons bien. Et des raisons cachées, qui ont été évoquées ce matin et sur lesquelles on peut dire un mot, mais ce sera évoqué, des raisons d'auto-censure, où on n'aime pas trop toucher à l'armée, ou des raisons aussi qui peuvent être liées aux difficultés, à l'ancienneté des faits, bref, toutes sortes de considérations qui peuvent être non exprimées dans l'ordonnance, mais pourtant existantes. Voilà pour la capacité d'obstruction du juge d'instruction, et je dis obstruction parce qu'on estime du point de vue des parties civiles qu'il n'est pas de bonne administration de la justice d'avoir refusé ces demandes, et que le risque n'était pas bien fort de perdre quelques semaines ou quelques mois dans un dossier qui a déjà 14 ans, 25 ans après les faits, de convoquer dans leur bureau l'amiral Langsad et le général Germanos, pour ne pas les nommer, et des politiques en charge des questions africaines à l'Elysée à l'époque, pour leur demander des explications sur les transmissions d'informations qui ont pu avoir lieu dans cette période cruciale. Ce n'est pas le cas. Et j'en termine par l'exécutif, qui a aussi une capacité de perturbation du cours de la justice, d'abord à travers les moyens qui sont délivrés par l'exécutif à la disposition des juges, c'est-à-dire des moyens en termes d'enquêteurs, des moyens en termes de transport, des moyens en termes d'assistants, et là aussi dans ce dossier on est confronté à une pauvreté des moyens, le crime pôle contre l'humanité est un pôle qui est tout à fait déficitaire en moyens, les enquêteurs de la section de recherche qui sont actuellement délégués délégués ne sont pas en nombre suffisant pour traiter tous les dossiers qui sont actuellement au pôle crime contre l'humanité. Mais il y a plus grave. Il y a la rétention d'informations, il y a le fait que le secret défense a été opposé à diverses reprises au juge d'instruction par l'exécutif. Je rappelle que le juge a le pouvoir de requérir, de demander à ce qu'un certain nombre de documents soient versés à la procédure pour présenter un éclairage sur l'affaire en cours. Je vais être rapide pour ne pas prendre trop de temps, mais je rappellerai simplement que ce refus de déclassifier des documents doit être conduit en ménageant deux intérêts qui peuvent apparaître contradictoires. Le premier intérêt c'est de satisfaire aux exigences de la mission de service public de la justice, c'est-à-dire qu'il faut que la justice puisse parfois avoir accès, et c'est le cas, à des documents classés secret défense. Et le deuxième intérêt qui est prévu par la loi, mais la loi n'était pas en vigueur à l'époque, mais peu importe, c'est l'esprit de la loi aujourd'hui, c'est de préserver la sécurité des forces en présence, et l'intérêt de la défense, et la sécurité des personnels. On ne voit pas en quoi, aujourd'hui, opposer le secret défense est encore pertinent du point de vue de la préservation de l'intérêt de défense français et de la préservation de l'intérêt des personnels, sauf à vouloir cacher des misères et à vouloir occulter des responsabilités pénales individuelles, si c'est le cas. Voilà donc les obstacles qui ont pu être ceux de la manifestation de la vérité dans l'instruction du dossier de Bicicero du point de vue de la défense. Mais je pense, et j'ai commencé par là, mais je pense qu'il faut aussi terminer, en ce qui me concerne par là, c'est qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui on ait un chef de l'État responsable de l'autorité judiciaire, ou de garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui accepte d'ouvrir, au nom d'un récit mémoriel et de l'histoire, des archives à des historiens, tout en maintenant un refus contre cette ouverture de ces archives aux juges d'instruction. Ça m'apparaît dans les institutions d'un État démocratique parfaitement inacceptable. Je rappellerai que c'est une obligation pour la France d'enquêter s'agissant des atteintes à la vie ou des atteintes à l'intégrité physique. Donc on n'est pas en matière discrétionnaire, la jurisprudence de la Cour européenne est formelle là-dessus, la France a l'obligation d'enquêter et de mettre des moyens d'enquête, y compris en ouvrant des archives, ce qui n'est pas le cas actuellement. J'en ai terminé en laissant la parole à Brigitte Rénaud, qui, je le rappelle, a été le premier magistrat instructeur dans ce dossier en 2005 et qui va maintenant vous exposer le contexte dans lequel elle est intervenue et le contexte initial de cette affaire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et puis je remercie les organisateurs de m'avoir conviée aujourd'hui à évoquer avec vous le dossier du Rwanda et spécifiquement le sujet de BCCIRO. Je remercie. Et il est vrai que j'ai eu un peu... Je n'irai pas hésité, finalement pas très longtemps à venir. J'ai accepté bien volontiers, même si je n'ai jamais, par le passé, eu l'occasion de m'exprimer par la force des choses sur ce dossier d'instruction qui est toujours en cours. J'avais eu le loisir il y a quelques années dans le cadre d'une conférence à Sciences Po un peu plus globale sur la justice pénale internationale d'y faire une intervention. Et là, aujourd'hui, je viens devant vous dans une perspective plus historique que judiciaire, forcément. Plus historique parce que ce dossier, je l'ai connu en 2005 de façon intense pendant une année, puisque je l'ai instruit, j'ai lancé l'information judiciaire pendant une année. Et à l'occasion de cette affaire, bien sûr, je suis allée au Rwanda et Kigali. Je vais y revenir un peu plus en détail, c'est ce qui vous intéresse. Bien sûr, j'ai visité le mémorial de Kigali. Je pense que tous ceux qui sont allés au Rwanda ont visité le mémorial de Kigali. Et c'était une visite particulière, privée, puisque le mémorial avait été fermé et j'avais visité avec ma greffière. Donc, nous étions deux au sein du mémorial. Donc, un souvenir très, très, très présent, assez terrible. Et j'ai souhaité aujourd'hui, le temps passant, m'inscrire dans une perspective historique et aussi d'honorer la mémoire de ce génocide. Je me situe un peu dans ce cadre-là de devoir de mémoire. Et j'ai longtemps, toujours pensé à cette instruction et au génocide rwandais par la suite, même si j'ai quitté l'armée rapidement, une année après le début de l'information judiciaire. Évidemment, cette affaire, j'y ai pensé des années et des années, à tel point que j'ai pris des fonctions ces trois dernières années dans un département de l'Est de la France, dans les Ardennes. J'ai exercé des fonctions à responsabilité et j'ai eu à cœur d'honorer, d'une certaine façon, ce devoir de mémoire qui est important pour l'information et surtout pour la transmission et pour l'éducation. Donc, j'ai eu à cœur, là, d'honorer ce devoir de mémoire et à travers ce devoir de mémoire aussi, ce génocide du Rwanda, en ouvrant un musée que je vous invite à aller visiter, juste après Reims, à côté de Rottel, dans les Ardennes, un musée qui s'appelle Guerre et Paix, de 5 000 m2, qui est dédié aux trois conflits qui ont marqué ce département, les Ardennes, c'est-à-dire 1870, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'était une façon de commémorer, de dire qu'il ne faut pas oublier, tant sur le plan judiciaire que sur le plan de l'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une forme de témoignage aussi que je vais apporter, mais dans ce sens-là, parce qu'il est important que les jeunes, la jeunesse, l'avenir de demain, sachent, comprennent surtout. C'est compliqué de comprendre. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. C'est compliqué pour l'action judiciaire, mais c'est compliqué pour la compréhension de ce qui s'est passé. Et si c'est compliqué, si on ne comprend pas, bien sûr, il y a toujours le risque à ce que cela recommence. Donc, c'est un musée dédié aux conflits, aux conflits passés, aux nouvelles conflictualités, et également, pourquoi pas, aux génocides. Et on a noué des partenariats avec notamment le mémorial de la Shoah, par exemple. Donc, beaucoup de possibilités. Alors, c'est du passé pour moi puisque je quitte mes fonctions dans huit jours et que je reviens effectivement à Paris. Alors, voilà un peu l'esprit qui est mis aujourd'hui de témoigner, d'honorer cette mémoire et aussi, quelque part, de revenir sur les lieux à travers vous aujourd'hui. J'avais fait cette promesse aux Rwandais lorsque j'étais allée en 2005 que je reviendrai. Ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, mais c'est une façon pour moi aujourd'hui de revenir vers les Rwandais, vers les autorités judiciaires rwandaises qui m'avaient accueillie, vers le procureur, qui est aujourd'hui décédé. Mais voilà, c'est une façon aussi pour moi d'honorer un peu ce que j'avais promis, la promesse de revenir. Donc, c'est un préambule. Ce que je dois dire aussi, avant d'aborder finalement mon action, qui a été celle d'un juge d'instruction, une action classique, un peu compliquée quand même, mais qui reste une action classique, c'est que, comme je vous le disais, c'est en 2005 que la plainte est déposée, le 16 février 2005. Ça veut dire que j'avais déjà travaillé pendant 12 ans au ministère de la Défense. J'étais un magistrat civil détaché au ministère de la Défense en qualité de juge d'instruction. Donc, j'y suis allée en décembre 1996, décembre 1993, pardon. Donc, en 2005, voilà, ça fait déjà 12 ans que je travaille avec les militaires, pour les militaires, auteurs ou victimes d'infractions, puisque le tribunal aux armées de Paris, qui avait changé de dénomination, sur la fin, on l'appelait tribunal aux armées de Paris avant qu'il ne soit supprimé, était compétent pour juger des infractions, crimes et délits commis à l'encontre des militaires ou par les militaires français. Donc, 12 ans d'une bonne connaissance, évidemment, des rouages de l'armée, d'armée de terre, de la Medler, de la Légion, de l'ensemble des armes, une connaissance réciproque de ces rouages et aussi, réciproquement, donc, je le disais, les militaires me connaissaient bien, donc connaissaient ma façon de travailler et je crois pouvoir dire que j'ai toujours tenu à travailler dans le respect, respect réciproque des militaires et à l'égard de la justice que je pouvais représenter. Donc, c'est le contexte qui est important parce que ça explique ce que j'ai fait, finalement, assez rapidement au cours de l'année 2005 et ce qui peut surprendre de l'extérieur, mais j'avais quand même la maîtrise et l'expérience du travail avec les autorités militaires françaises, du travail en OPEX, puisque la compétence du tribunal aux armées, c'était les OPEX et les territoires d'opérations extérieures et les séjours longs ou courts que faisaient les militaires à l'étranger. Donc, au cours de ces 12 années passées, tous les ans, j'allais plusieurs fois par an à l'étranger, sur les territoires d'opérations extérieures, au sein même des bases militaires. Donc, c'est ainsi que je suis allée. À l'époque, c'était beaucoup l'Afrique, toujours aujourd'hui. Il y a eu le Kosovo, bien sûr, et puis beaucoup l'Afrique, que ce soit à Djibouti, au Sénégal, au Tchad, au Gabon, bien sûr, en Côte d'Ivoire, et puis au Rwanda, où je n'étais jamais allée. Je ne connaissais pas le Rwanda. Pour autant, je connaissais, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer des militaires dont on a entendu les noms ce matin, qui se sont exprimés également à travers des témoignages, donc des militaires que j'avais connus, soit sur place, dans le cadre des déplacements que je faisais sur le terrain, soit dans le cadre d'affaires à divers titres. Le colonel Sartre, par exemple, je connaissais très bien. Le colonel Ponset, à l'époque, qui a pris en charge une des missions, des militaires que je connaissais bien, professionnellement parlant, évidemment, et que j'avais déjà rencontrés dans divers cadres, pour diverses raisons, à l'étranger. Donc voici le contexte qui est important, ce qui fait que lorsque cette plainte est déposée, le 16 février 2005, je vais vous raconter un peu ce que j'avais appelé le parcours du combattant. C'est un clin d'œil, évidemment, à l'armée qui parcourt du combattant procédural assez rapide, néanmoins, puisque l'information sera ouverte dans les mois suivants. Donc je vais vous expliquer très schématiquement comment ça s'est passé et puis les quelques difficultés rencontrées avant de prendre un peu de recul par rapport à l'événement et puis à ces tracasseries, mais prendre un peu de recul pour dire que finalement, l'histoire du Rwanda, comme les autres dossiers que j'ai eu à traiter, mais plus spécifiquement le génocide du Rwanda, et bien toute l'illustration du rapport entre le juge et puis le militaire, et donc de la question de la justice militaire, c'est l'éternel positionnement de l'un par rapport à l'autre, de monde qui s'ignore et puis qui, par la force des choses, doivent à un moment donné se retrouver pour faire avancer, à défaut de la vérité, en tout cas pour faire avancer la paix. Donc je vais reprendre ce parcours, cette plainte du 16 février 2005, en vous précisant là encore qu'à cette époque, donc j'arrive en fin de détachement, je partirai en 2006, et donc c'est connu, puisque ce sont des décrets de détachement limités dans le temps. Il faut préciser que là encore, à cette époque-là, moi j'instruis surtout les affaires de Côte d'Ivoire, donc très compliquées, les affaires de Boaké, et puis le bombardement de Boaké, et puis aussi l'affaire dite Maé, dans le même temps, qui concerne d'ailleurs les mêmes, plus ou moins, les mêmes militaires, qui, je retrouverai aussi un autre titre dans le dossier du Rwanda, très brièvement, puisque je n'ai fait que le lancer. Voilà, pour dire aussi qu'il y a un contexte particulier, un gros travail compliqué, très compliqué, le dossier de Boaké, je dirais que le dossier du Rwanda était compliqué également, mais il y avait déjà ces deux informations judiciaires que je traitais, et d'ailleurs en janvier 2005, j'étais en Côte d'Ivoire à discuter avec le chef de corps qui était donc le général Ponset, et au retour, eh bien, le 16 février 2005, c'est là que cette plainte avec constitution de parti civil est déposée par deux avocats, maître Antoine Comte et puis maître Bourdon, qui prennent rendez-vous pour venir déposer la plainte avec constitution de parti civil, du chef de complicité de génocide et de complicité de crime contre l'humanité. Donc ça démarre comme ça, un rendez-vous, une plainte, papier, évidemment, en 7 minutes, voilà, qui est déposée, et la procédure commence, la procédure commence, enfin, juste après le dépôt de la plainte, j'entends la radio, je sors, j'entends la radio, plainte déposée au tribunal aux armées de Paris, ça commence également sur le plan médiatique. Donc la procédure commence, je prends tout simplement, comme il s'agit d'une plainte avec constitution de parti civil, c'est une procédure particulière, et il est évident que c'est une plainte qui est déposée directement contre des militaires, contre X, contre des militaires, avec des règles de procédure un peu plus spécifiques, qui sont censées protéger, justement, les militaires de plaintes abusives, qui pourraient mettre en jeu le fonctionnement normal de l'armée. Dispense de consignation, donc je ne demande pas au parti civil, par la force des choses, de payer une consignation, et puis je demande, entre-temps, les avocats m'adressent une information, une ordonnance d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, puisqu'il y a une plainte qui avait été déposée pour des viols, également, qui apparaissent dans cette affaire. Donc le tribunal de Paris se déclare incompétent, je récupère l'entière compétence. Le 25 février 2005, je demande donc au procureur du tribunal aux armées, effectivement, ses réquisitions pour ouvrir la formation judiciaire, réquisitoire introductif. Et nous étions, donc, tribunal aux armées, et il fallait l'avis préalable du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense avait un mois pour donner son avis. L'avis ne vient pas dans le mois considéré, donc ce qui permettait théoriquement au procureur, eh bien, d'ouvrir l'information judiciaire avec le réquisitoire introductif. Ça ne se fait pas. Finalement, l'avis du ministère de la Défense ne tardera quand même pas beaucoup puisqu'il interviendra le 27 avril, donc 2005, qui confirme la saisine, la compétence du tribunal aux armées de Paris, ce qui est important, et puis un engagement total de coopération du ministère de la Défense. Ensuite, eh bien, je demande toujours, avec l'assistance des juges, des avocats et au procureur d'ouvrir le réquisitoire, ce que fait le procureur le 7 juillet 2005, ce n'est pas le réquisitoire introductif qui permet vraiment de lancer l'information judiciaire et de délivrer les commissions en gâteau internationales, mais c'est, et c'était déjà arrivé dans d'autres dossiers de plaintes avec constitution de partie civile, c'est un réquisitoire qui me demande d'entendre préalablement les victimes, les 6 victimes et de préciser avant l'ouverture de l'information pour justifier les faits et puis justifier le préjudice et le lien de causalité. Donc là, c'est là que ça commence à se compliquer un petit peu. Donc, logiquement, je convoque, comme je l'aurais fait, n'importe quelle victime à venir au cabinet, les victimes ne viennent pas par la force des choses et puis les avocats me demandent, donc nous sommes à la fin du mois de septembre 2005, me demandent d'ouvrir l'information judiciaire, je redemande au procureur de la République d'ouvrir l'information judiciaire et là, le procureur constatant la carence des victimes qui ne pouvaient pas se déplacer, je demande le réquisiteur introductif et là, nous sommes déjà en octobre 2005, le procureur me demande finalement d'exécuter ces réquisitions précédentes, d'entendre les victimes, soit en délivrant une commission orgatoire internationale, soit en prenant une ordonnance de transport, en me rendant sur place. Donc c'est ainsi que je fais le choix non pas de délivrer une commission orgatoire internationale parce que juridiquement ça n'était pas à mon sens, je l'apprécie comme ça, juridiquement possible, donc ça aurait fragilisé la procédure et pour toute la durée, donc je prends une ordonnance de transport et c'est comme ça que je partirais à Kigali donc au mois de novembre, du 20 au 25 novembre 2005. Alors ça ne se fait pas aussi facilement, il y a quelques discussions avec la direction des affaires juridiques sur les billets d'avion, ce n'était pas la première fois, il y avait souvent des chicaneries sur les billets d'avion, on propose un vol qui ne me convenait pas, j'avais peur de louper quand même ma correspondance et ce qui fait qu'à force d'attendre, je finis par avoir un vol mais en seconde, enfin en classe éco et non pas en classe affaire comme je le souhaitais parce que le voyage était long et j'enchaînais, à peine arrivé, je commençais immédiatement donc les auditions et puis ma mission. Bref, bon, ça ne se fait pas, je pars quand même avec ma greffière, billet d'avion et finalement on fera en classe éco, Paris, Amsterdam, Nairobi et Kigali. Donc on arrive le lundi matin, vous voyez, imaginez, pour commencer la mission. avant, j'oublie, et ça a été repris beaucoup, bon, et avant, donc je reçois une note, effectivement, je n'ai pas une anecdote mais enfin c'est la réalité, voilà, une note, cette note qui émane du ministère de la Défense, la direction des affaires juridiques, une note blanche disant que si je me rendais sur place, eh bien, il y avait des risques de pression, voire plus graves à mon encombre puisqu'à la même époque, il y avait la sortie de deux ouvrages mettant en cause le président Kagame et puis également deux plaintes, enfin deux instructions, celle de monsieur Brugger, celle d'autorité espagnole. Donc tout ça crée un contexte sur place qui n'était pas propice à mon déplacement mais pour ma propre sécurité, on ne me recommande rien, on me dit seulement voilà la situation et puis en plus on me dit eh bien nous n'avons pas les moyens d'assurer votre sécurité sur place parce qu'il n'y a pas de moyens militaires alors honnêtement moi je n'avais jamais demandé sur ma sécurité ni en Côte d'Ivoire ni ailleurs donc ça ne me posait pas de problème ce qui fait que je ne réponds pas et puis je demande si ça pose un problème aux rwandais je me dis c'est simple je n'aurai pas la délivrance du visa bon on demande le visa le visa est accordé donc nous partons avec ma griffière comme on l'a fait pendant des fois et des fois dans les autres pays comme on venait de le faire en Côte d'Ivoire donc nous voilà partis en Côte d'Ivoire alors on a pu penser effectivement le message n'était pas très sympathique mais on m'a alerté sur les risques pour ma sécurité donc nous voilà arrivés à Kigali avec l'audition des victimes puisque c'était essentiellement le but d'entendre les six victimes des auditions longues difficiles une audition d'une dame pour des faits aussi de viol donc c'est toujours très compliqué qui plusieurs pays étrangers avec un interprète et bien d'entendre les personnes sur des faits de cette nature j'entends donc Eric et puis Bernard que je retrouve aujourd'hui et toutes ces années après donc voilà je recueille ces plaintes et là les difficultés procédurales continuent après je toujours sur place je visite le mémorial dont je vous parlais à l'instant le procureur c'est pas ça c'est dans la procédure m'appelle pour me dire mais vous savez je sortais du mémorial je m'en souviens bon vous savez procéduralement tout ça ne va pas tenir la route je vais être obligée de saisir la chambre d'accusation pour annuler le tout bien chacun son travail donc ensuite je rentre en France et là je demande effectivement les auditions étant réalisées la délivrance du réquisitoire introductif je rentre donc fin novembre avec un réquisitoire introductif qui sera délivré finalement le 23 décembre 2005 donc février décembre quelques années quelques mois de procédure pour aboutir à cette ouverture d'informations judiciaires véritablement avec le réquisitoire introductif le procureur estime que toutes les plaintes ne sont pas recevables encore un peu quelques échanges j'accepte l'ensemble des plaintes et je de cette façon là je peux donc lancer et ce seront mes derniers actes puisque moi-même je partirai rapidement après à la fois toutes les commissions rogatoires en France les commissions rogatoires internationales au Rwanda et en Tanzanie aussi et puis un certain nombre de réquisitions habituelles que j'adressais aux autorités militaires pour lancer les actes après je me suis dit mes collègues prendront le relais pour la déclassification forcément de l'ensemble des documents qui étaient classifiés défense dans tous les dossiers c'était secret défense soit pour la Côte d'Ivoire ou bien d'autres donc forcément pas plus pour le Randa que pour le reste c'était pas en soi un étonnement que tout ça soit classifié donc voilà finalement c'était pas un combat pour moi une dame me disait je vous remercie pour votre combat vous savez moi j'ai fait mon travail et au bout de toutes ces années d'expérience je l'ai fait rapidement parce que je connaissais très bien la procédure la procédure a été validée enterrinée par la chambre criminelle de la cour de cassation effectivement le procureur à mon retour a saisi bien c'était son droit aussi c'est dans la procédure estimer que tout ça était nul parce que le cadre procédural n'était pas tout à fait facilitant ce qui était vrai mais tout a été validé c'était quand même un point essentiel pour moi bien sûr que tout ce déplacement et ces auditions tout a été validé par la cour de cassation ce qui a permis ensuite aujourd'hui à mes collègues qui ont pris le relais de faire à leur façon aussi ce travail d'instruction alors voilà pour cette mission avec des éléments c'est vrai que cette conférence de presse internationale c'est vrai que cette note blanche n'a pas facilité sur place moi j'ai eu un excellent accueil les autorités judiciaires étaient ravies de cette collaboration cette note blanche a jeté un petit peu sur place un peu de froid donc il y a eu une conférence de presse internationale qui m'attendait le premier jour je lui ai dit je parlerai mais je parlerai avant de partir à la fin pour vous dire effectivement j'étais bien en sécurité au Rwanda il n'y a rien arrivé et puis ce que j'ai fait alors la satisfaction c'est que d'une part judiciairement tout a été validé et surtout la plus grande satisfaction petite personnelle avec le recul c'est que cet accueil ce message de l'ambassadeur de France au Rwanda monsieur De Scherf à l'époque qui m'avait facilité l'exercice le déroulement de la mission y compris pour les auditions au sein de l'ambassade et bien m'avait envoyé ce gentil mot quelques temps plus tard en me disant que l'action que j'avais pu mener sur place avait été très appréciée et avait participé à renouer en tout cas cette relation franco-rwandaise par ce biais judiciaire donc c'était un message un peu émouvant et de satisfaction après je le disais cette affaire et bien ça élus sur toute la difficulté de l'action du juge auprès des militaires moi j'ai travaillé avec eux pendant 13 ans d'un côté vous avez la grande muette et de l'autre côté vous avez la justice autour d'ivoire donc partant de là c'est difficile de communiquer alors le juge militaire maintenant il est civil mais enfin vous savez moi j'étais juge civile au sein d'un tribunal c'était la même chose on applique les mêmes codes les mêmes procédures donc on est les juges on est un peu médiateurs il faut être diplomate parce qu'on a quand même des pays étrangers mais on participe quand même à la même chose c'est à dire que chacun à sa façon on instruit les dossiers pour la paix pour la paix en France trois minutes je les tiendrai et puis pour la paix pour la paix dans le monde donc c'est la même finalité c'est deux mondes différents qui s'ignorent et quand bien même les évolutions législatives et la préoccupation du militaire et c'est pas du tout péjoratif pour ma part que de dire ça parce que bien sûr je l'ai vécu plusieurs fois cette situation et ce dialogue avec les militaires notamment pour une affaire Amitrovika qui avait un peu défrayé la chronique dans les années 2000 avec des coups de feu qui étaient partis c'est que le militaire voit l'action judiciaire un peu comme une ingérence et que la grande crainte du militaire ça se comprend c'est l'enquête c'est la mise en cause c'est le risque pénal le risque judiciaire donc parce que les militaires et de plus en plus aujourd'hui interviennent dans des pays en guerre n'ont pas le temps de la réflexion lorsqu'ils doivent tirer ou procéder à des actes de guerre de fait dans des pays en guerre donc la plus grande difficulté la crainte c'est la protection et c'est surtout la mise en cause et le risque de réputation et c'est pour ça que je conclurai de cette façon de dire qu'à mon sens comme il y a même toutes les protections on peut supprimer le tribunal aux armées ça a été le cas on peut aménager la procédure pénale c'est très bien pour garantir les droits ou éviter des mises en cause de militaires dans leur action des mises en cause trop faciles ou injustes pour autant la vraie protection du militaire c'est le politique et je citerai pour les militaires qui sont ici présents le général frico-chagnot qui a créé il y a bien longtemps la force d'action rapide et puis qui était en fait de ma famille par alliance qui disait je termine de cette façon là le militaire porteur de l'image de la mort donné ou accepté demeure malgré toutes les tentatives pour le banaliser un élément singulier dans la panoplie dont dispose le politique ce n'est pas une révélation que de dire ça donc l'action du militaire n'a de sens pour lui que dans la mesure où il a été pleinement légitimé politiquement reconnu et soutenu par le pouvoir politique c'est quand même bien le pouvoir politique qui est dans les ordres depuis ce matin il est question de ça et la vraie garantie la protection du militaire elle n'est pas tant juridique mais elle est politique et donc c'est l'ordre donné et l'ordre assumé donc voilà ce que je pouvais vous dire si je suis dans les trois minutes et puis en conclusion voilà en titre personnel vous voyez je n'ai pas eu d'acte de bravoure de ma part ça peut apparaître très courageux c'était un juge le temps a passé qui a fait son métier rapidement parce que j'avais cette expérience là parce que j'avais cette expérience là du travail avec l'armée d'un respect qu'on a essayé de maintenir pendant toutes ces années j'y suis restée 13 années et après c'est certain que ça a été certainement très compliqué pour les collègues qui ont pris la suite ensuite c'est tout le travail d'audition et toute la dimension politique dans cette affaire du Rwanda qui est particulièrement prégnante comme dans l'affaire aussi de Côte d'Ivoire du bombardement de Boisquet la question de l'ordre assumée est reconnue ou pas et c'est tout l'enjeu du militaire et de l'action du militaire aujourd'hui comme hier moi je crois qu'il y a toujours la question du statut des opérations extérieures statut juridique qui reste à mon sens imparfait encore aujourd'hui que ce soit pour les militaires ou pour les victimes d'infractions commises par les militaires voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui merci à Brigitte Reynaud de cet exposé sur le lancement de la procédure Bicessero avant d'éventuelles questions je passe à l'instant donc la parole à Patrick Baudouin président d'honneur de l'AFIDH avocat au barreau de Paris et avocat de l'AFIDH dans cette procédure Bicessero oui merci merci aux organisateurs de cette réunion je ne vais pas revenir sur le détail ça vous a été expliqué de la genèse et encore résumé d'ailleurs de l'affaire concernant cette opération turquoise simplement replacer peut-être cette affaire dans le contexte plus général de tout ce qui touche aux crimes internationaux dès lors qu'évidemment ils sont en lien avec des intérêts politiques et diplomatiques on est vraiment dans le domaine où il n'y a pas du judiciaire pur c'est du judiciaire tellement lié à la politique que la politique interfère forcément avec le judiciaire forcément je le dis avec regret mais c'est un constat si on prend le Rwanda c'en est vraiment l'illustration absolue pas seulement dans l'affaire qui vient d'être évoquée avec ce que Mme Reynaud rappelait c'est à dire que dès le départ il y a eu des tentatives en 2005 lors du dépôt des premières plaintes de bloquer l'affaire de l'envoyer dans l'œuf mais on retrouve ça sur les autres dossiers rwandais si vous prenez par exemple les affaires des génocidaires ou se trouvant sur le territoire français il faut savoir que la première affaire a été mise à l'instruction en 1995 et que le premier verdict de condamnation par une cour d'assises c'est l'affaire Simi Kankwa dans laquelle je me trouvais pour certaines parties civiles avec d'autres conseils c'est 2014 2014 on est passé de 1995 à 2014 et il y a encore beaucoup de dossiers en cours il y a eu une résistance absolue au nom d'une certaine continuité dans une politique d'état éminemment coupable qui était le soutien inconditionnel au régime du président à Biarrimana et ça s'est continué avant pendant après et donc on a eu toutes ces difficultés avec ce qui a été aussi évoqué il y a de multiples moyens pour enrayer l'action des magistrats instructeurs et ça peut être de les priver des moyens matériels dont ils ont besoin les premiers juges qui ont été chargés qui étaient des juges de droit commun avant la création du pôle crime contre l'humanité qui est entré en fonction maintenant il y a un certain nombre d'années en 2012 le moyen c'était de charger un cabinet de magistrats instructeurs de droit commun qui déjà a beaucoup beaucoup d'affaires de lui confier des dossiers rwandais avec des magistrats qui n'avaient pas le temps qui n'avaient pas les moyens qui ne pouvaient pas se déplacer etc c'est comme ça que les affaires ont été très longuement enlisées si on prend l'affaire aussi de l'attentat contre Abiyarimana avec l'instruction qui a été menée pendant très longtemps par le juge Bruguère les implications politiques étaient considérables et les partis d'emblée avec des idées totalement arrêtées c'est Kagame c'est le camp Kagame etc on voit dans tout ça vraiment c'est quasiment monstrueux ces dérives judiciaires qui résultent d'une implication politique alors la question complémentaire il y a deux questions il y a le militaire il y a le magistrat ce qui a été évoqué tout à l'heure la question complémentaire c'est le magistrat d'abord je viens de le dire il est en grande partie il figure dans un organigramme une hiérarchie et il est prisonnier de certaines contraintes qui lui échappent d'un autre côté il faut quand même le dire par expérience parce qu'il se trouve que j'ai été depuis longtemps Eric aussi mais vraiment dans beaucoup de dossiers de nature politique j'ai énormément d'affaires aujourd'hui qui sont en cours au pôle crime contre l'humanité j'ai des affaires en Afrique en Côte d'Ivoire justement au Mali en Guinée etc donc on connait par coeur aussi on sait qu'il y a cette volonté politique de casser une affaire parce qu'on n'en veut pas parce qu'on ne veut pas qu'elle puisse éclore on veut l'enrier et le problème c'est aussi un problème après du magistrat mais je dis ça avec beaucoup de prudence il faut un énorme courage Madame Reynaud Madame Reynaud a eu réellement je ne le dis pas ici par flagornerie elle a eu un énorme courage et peut-être je peux dire si elle m'autorise que sa carrière aurait peut-être été beaucoup plus brillante si elle n'avait pas eu ce courage je ne sais pas peut-être sans doute même et c'est le cas de beaucoup de magistrats j'ai vécu moi l'affaire par exemple des moines de Tibérine et d'autres dossiers avec le juge Trévidi qu'on peut en penser ce qu'on veut je ne suis pas là pour décerner des lauriers ou pas ce n'est pas le problème mais un magistrat si vous voulez qui comme lui a ce courage dans certains dossiers de heurter le politique c'est rare d'une part et c'est extrêmement courageux donc la plupart du temps je pense que je ne sais pas je ne suis pas dans la tête des magistrats ou magistrates mais je pense qu'il y a une sorte d'autocensure qui s'instaure parce que c'est risqué parce que c'est difficile et on est vraiment toujours dans ce type de problématiques qui se traduit finalement pour la justice française par une réticence à instruire ce type d'affaires le deuxième point sur lequel et qui est un peu la conséquence du premier c'est que comme il y a une réticence même quand on arrive à ce qu'il y ait une saisine de juges d'instruction avec une ouverture d'information la réticence se poursuivant pendant le cours de l'information ce sont très souvent les partis civils les avocats de partis civils mais les partis civils en général qui sont obligés de faire beaucoup du travail de ce qui devrait être finalement le travail des magistrats instructeurs et bien sûr sur des commissions rogatoires des officiers de police judiciaire je vais vous citer un exemple c'est l'affaire je ne vais pas en citer beaucoup je vais citer celui-là il y en aurait beaucoup d'autres il y a une affaire qui s'appelle l'affaire Amésis Amésis c'est une société de fourniture de matériel de surveillance qui maintenant a changé de nom mais peu importe qui a fourni du matériel de surveillance au régime libyen du colonel Kadhafi à travers des marchés qui avaient été passés avant la chute évidemment du colonel Kadhafi c'est une société qui est éminemment liée à l'état français parce que tout ce matériel très sophistiqué très performant de surveillance surveillance de toutes les communications que ce soit les communications téléphoniques les communications internet etc est extrêmement utilisé aussi par l'état français lui-même outre les marchés qui sont ouverts à l'étranger pour la fourniture de ce type de matériel bref on a su avec certitude après la chute du régime de Kadhafi que ce matériel avait été utilisé pour arrêter des opposants à Kazafi les torturer les emprisonner voire les exécuter et preuve à l'appui tout simplement parce que le régime de Kadhafi comme tous les régimes dictatoriaux autoritaires il y avait quand même des archives et à la chute du régime on a retrouvé des archives et des documents qui montrent avec évidence qu'on pouvait poursuivre on a amené au juge d'instruction des victimes des victimes preuve à l'appui avec leur dossier et bien cette instruction est ouverte depuis 6 ou 7 ans les parties civiles ont amené beaucoup d'éléments et malgré tout on n'en est toujours qu'au stade de témoins assistés de la société Amésis avec une instruction qui patine qui traîne pour des raisons multiples donc voyez je vous cite cet exemple je pourrais en citer beaucoup d'autres alors comme je ne voudrais pas abuser du temps simplement je pense qu'il faut aussi ajouter par rapport à ce dernier pour conclure finalement qu'on est dans le domaine évident qui est celui de la raison d'état on est dans le domaine de la raison d'état et ça on sait très bien c'est pas nouveau c'est l'affaire des moines de Tibérine que je suis depuis longtemps c'est l'affaire Ben Barca qui n'est toujours pas clôturée et la raison d'état c'est la raison évidemment qui protège qui est censée protéger à tort d'ailleurs parfois parce que ça peut être aussi finalement contre-productif dans la durée censée protéger des intérêts d'état des intérêts politiques et sur le militaire il y a un problème constant la France c'est pas le seul pays mais avec les Etats-Unis c'est sans doute un des deux pays qui a le plus de réticence à mettre en oeuvre la responsabilité à accepter la mise en oeuvre de la responsabilité de ces militaires alors les Etats-Unis n'en parlons pas je fais pas de dessin vous avez vu ce qui s'est passé dès lors qu'on a voulu toucher aux militaires américains en Afghanistan la Cour pénale internationale a trouvé le moyen que c'était pas possible d'enquêter mais si on prend la France c'est ce même phénomène constant qui est l'idée que et madame Reynaud a très bien tout à l'heure conclu sur ce point que c'est l'idée que c'est un état dans l'état qu'il faut protéger qu'on peut pas y toucher qu'ils ont leurs règles qu'il faut se fier à ces règles qu'on a pas empiéter là dessus c'est évidemment une culture de l'impunité qui à ce régime là subsiste comme dans toute institution qu'elle soit n'importe laquelle il peut y avoir des erreurs commises des personnes qui sont responsables coupables d'actes délicteux il n'y a pas de raison de continuer dans cette dans cette sorte de culture encore une fois de l'impunité qui va à l'encontre des valeurs démocratiques et qui finalement se retourne contre nos démocraties aujourd'hui souvent moi j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger la France se pose en parangon de vertu par rapport à ce qui se passe à l'étranger et on va aller critiquer la justice de Côte d'Ivoire la justice du Mali la justice ici ou là en disant il n'y a pas de justice chez nous non, chez nous c'est pas tout à fait pareil mais c'est presque pareil les obstacles qu'on rencontre dans certains pays parce que les dirigeants politiques ne veulent pas qu'on les juge ou ne veulent pas qu'on juge les militaires qui les entourent finalement sous des formes hyper sophistiquées parce qu'on est quand même une vieille démocratie avec de vieilles méthodes dans ce registre on pratique un peu de la même manière alors pour conclure totalement je pense que sur l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui on est malheureusement bloqué au stade de l'instruction nous aurions souhaité qu'il soit et on a fait une tribune dans le monde dans le sens qu'il soit dit expressément puisqu'on est prêt à lever le secret défense qui nous est opposé dans tous ces dossiers là j'ai pas le temps de tout dire mais là c'est absolument monstrueux aussi le secret défense on vient nous dire qu'il va être levé qu'on va ouvrir les archives pour une commission d'historien on a demandé qu'il en aille de même pour la justice française on a pas eu d'écho jusque là positif ce qui n'est malheureusement pas une surprise mais ce qu'on espère c'est que cette commission fera son travail qui résultera de ce travail des éléments positifs concrets nouveaux parce que des portes auront été déverrouillées et que peut-être on pourra réutiliser certains de ces éléments pour dire on peut rouvrir l'information parce que si l'information aujourd'hui sans doute va donner lieu ou va donner lieu à un non-lieu il n'empêche qu'elle peut toujours être réouverte au vu d'éléments nouveaux donc il ne faut surtout pas je pense comment dire cesser le combat il faut continuer cette poursuite pour la justice pour les victimes aussi parce que derrière tout ça on est en train de parler là en droit mais je pense qu'on a tous été émus encore en voyant un certain nombre d'images de ce qui se passait à l'époque de ces massacres abominables avec des militaires français qui étaient là impassibles et inactifs à côté de tout ça donc j'espère vraiment que pour les victimes pour les Rwandais et pour la justice à l'échelle nationale et internationale tout cela sera relancé pour se finir un jour par un procès merci à Patrick Baudouin on me dit qu'il est possible que 5 questions ou 5 minutes je ne sais pas raison d'état ou pas donc il y a 5 questions 5 minutes pardon possibles j'ai 2 questions pour Mme Reynaud vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez longuement avant de travailler sur le Rwanda puisque vous n'avez été qu'une année en instruction sur ce dossier été sur les dossiers de Côte d'Ivoire notamment et que vous avez également eu le problème de déclassification plus exactement on vous a opposé également le secret défense alors ma question est la suivante c'est est-ce que sur les autres dossiers vous avez eu plus j'allais dire de chance sur la déclassification pour les dossiers de Côte d'Ivoire par exemple et est-ce parce qu'on sait que sur celui-là évidemment on vient de le dire il n'y a évidemment pas eu de déclassification donc ma question c'est est-ce que sur d'autres dossiers vous les avez obtenus la première question et donc la deuxième question c'est je rejoins ce que disait maître Baudouin autre difficulté qui n'a pas été évoquée mais qui a été évoquée dans d'autres pour les 25e commémorations notamment sur le pôle génocide sur le fait que les magistrats ne restent pas c'est-à-dire qu'il y a un tournevers qui fait que évidemment ça aussi c'est une autre difficulté et donc la question qui rejoint celle de maître Baudouin tout à l'heure c'est c'est de dire après votre année de 2005 à 2006 est-ce que vous ne pensez pas que votre mutation est liée ou pas de même qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi monsieur Trédivy qui venait d'arriver au pôle génocide a également on a l'explication du point de vue j'allais dire de la carrière du magistrat était à un moment donné on ne reste pas trop longtemps ni au pôle terroriste mais encore moins au pôle génocide et ça ça a été dit à plusieurs reprises notamment par un sociologue qui travaillait au pôle génocide depuis et qui ne travaille plus d'ailleurs au pôle génocide mais qui disait que c'était une difficulté certaine pour ce type d'instruction je réponds tout de suite donc deux questions sur les déclassifications oui bien sûr dans beaucoup de dossiers Côte d'Ivoire et d'autres et d'autres dossiers sur le Kosovo par exemple beaucoup de documents étaient déclassifiés étaient classifiés la question de classification m'a souvent été opposée en soi c'était pas une surprise et très souvent j'ai obtenu des déclassifications pas forcément de l'ensemble de ce que je pouvais espérer mais des déclassifications y compris dans le dossier de la Côte d'Ivoire de Boisquet parce que là je l'ai instruit aussi quelques temps je n'ai pas obtenu la déclassification entière parce que certains documents ne peuvent pas être déclassifiés dans la mesure où ce sont encore des ordres ou des instructions selon la procédure en clausaxonne peu importe le terme des instructions qui sont encore en cours et c'était le cas sur la Côte d'Ivoire qui étaient encore en cours d'exécution donc il n'y avait pas de déclassification possible par mesure de sécurité pour les opérations qui se déployaient encore mais la question de la classification c'est une question très classique je crois que j'étais la première magistrate où j'avais en tout cas un prix vis-à-vis de la commission de la déclassification parce que j'en écrivais effectivement très régulièrement et avec des déclassifications dans beaucoup de dossiers heureusement ce qui facilitait évidemment le travail et donc dans le dossier du Rwanda moi j'ai pas eu le temps puisque je suis partie je vous le disais juste en février fin février 2006 j'ai pas eu le temps de formuler les demandes de déclassification mais naturellement ça a été fait par la suite donc ça c'était quelque chose de très très courant et les déclassifications également courantes la question du tournover des magistrats évidemment c'est une difficulté alors moi oui souvent on interprétait mon départ comme une sanction en fait moi j'étais en détachement depuis 13 ans depuis décembre 1993 5 ans 5 ans ça faisait déjà 10 ans et j'avais demandé une dernière prolongation 3 ans seulement parce qu'à un moment donné il faut partir j'étais pas militaire et je crois qu'à un moment donné il faut quand même il faut partir pour diverses raisons et j'ai fait le choix donc de partir j'aurais dû partir en décembre en fin d'année 2006 c'est vrai parce que j'avais encore ces quelques mois jusqu'à la fin d'année 2006 néanmoins je suis partie un peu plus tôt fin février parce que je dirais que les pressions c'est pas toujours celles qu'on imagine c'est pas toujours forcément à l'étranger ça peut être plus proche et puis quand il y a les enjeux de sécurité qui s'invitent j'avais toujours dit le jour où je me sentirais plus forcément on complète sécurité d'une façon générale je partirais j'avais une famille des enfants petites à l'époque donc c'était compliqué et puis aussi le rythme était très lourd parce qu'il y avait la Côte d'Ivoire beaucoup de dossiers ce qui fait que j'étais on va dire presque une semaine par mois tous les deux mois à l'étranger donc ça devenait quand même très très lourd et je crois qu'à un moment donné il faut passer le relais il faut savoir partir et passer le relais et aux collègues la question du tour donc c'est un vrai sujet parce que moi je suis restée 13 ans pour ça je vous dis ça c'était la spécificité de cette juridiction militaire ça a été tout un débat est-ce qu'on doit maintenir une juridiction casque à pointe juridiction militaire il faut voir ce qu'on a entendu ça c'était des caricatures moi pas parce que j'y étais mais j'ai toujours dit je pense qu'il faut s'inscrire dans le temps dans ces juridictions là parce qu'il faut connaître l'armée tous les rouages les habitudes c'est très différent d'une arme à l'autre il faut connaître les territoires d'opération je suis toujours allée sur les territoires d'opération dans les affaires dans beaucoup d'affaires il faut connaître les lieux il y a le droit d'accord mais il y a surtout et surtout dans l'armée c'est très vrai il y a tout le reste tout le reste c'est des conditions d'exercice des militaires c'est l'hostilité des populations c'est la fatigue des militaires je vais être obligé de vous interrompre donc oui et donc c'était une des questions et je pense que ce tourneuveur est une difficulté pour faire avancer évidemment les instructions quand il faut reprendre des dossiers qui ont des années des dossiers qui ont des volumes aussi des volumes et des volumes c'est long et est-ce qu'on a supprimé le tribunal aux armées pour quelles raisons exactement vous savez les motivations sont certainement assez complexes mais je pense que ça n'a pas été à mon avis une bonne chose merci beaucoup pour votre intervention merci à tous les trois maître Gaudouin maître Plouvier merci à tous les deux